Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui un nouvel épisode de Devenez Légende, cette fois-ci on va se taquer à la présentation du Cutsman, de la Cutsman qui est une mitraie de la marque Maliwan disponible en dégâts feu, corrosif, électrique, glace et radioactif. C'est selon moi la meilleure arme du jeu pour plusieurs raisons. Mais la première raison c'est que c'est l'arme qui a le plus haut DPS du jeu, tout en pouvant être utilisé contre le plus d'ennemis, avec le plus de personnages et avec le plus de builds possible. C'est pas forcément l'arme qui a le plus haut DPS, mais c'est l'arme qui est la plus polyvalente et cette polyvalence fait que cette arme est selon moi la meilleure du jeu. A l'heure actuelle c'est un World Drop, ça peut donc être obtenu par n'importe quelle source du jeu, personnellement je l'ai obtenu sur le Fossoyer qu'on obtient après la mission, pas le temps pour les sentiments. Pour être 100% honnête avec vous, je l'ai beaucoup plus obtenu sur l'Agonizer 9000, donc je vous recommanderais plus d'aller farmer l'Agonizer 9000, d'autant plus qu'il a eu son taux de drop qui a été amélioré. La particularité de l'arme c'est que quand vous tirez, plus les balles vont s'éloigner de vous, plus elles vont s'éloigner entre elles de manière horizontale et les balles éloignées horizontales vont être liées l'une dans l'autre avec un petit faisceau, ce qui fait que sur un ennemi de grande taille, notamment par exemple le Fossoyer, vous allez pouvoir toucher plusieurs fois le même ennemi avec une seule balle tirée, ce qui permet d'avoir un DPS hyper élevé, mais vous pouvez également, s'il y a une ordre d'ennemis devant vous, viser, tirer de droite à gauche et donc vider intégralement la zone. Ici pour tuer le Fossoyer, j'ai utilisé tout d'abord mon Mecha pour pouvoir avoir munitions infinies et puis j'ai tiré et je switch sur le Unforgiven pour bénéficier des 340% de dégâts en coup critique gratuits, enfin bonus, s'il permet de le tuer en seulement quelques secondes. Vous allez pouvoir constater que cette arme c'est selon moi la meilleure arme du jeu, encore une fois vous pouvez l'utiliser contre tous les ennemis, contre ceux que vous voulez, vous avez une horde d'ennemis devant vous, vous switchez, limite même en KO3, vous switchez sur l'arme, vous tirez même si les ennemis ont des shields alors que vous avez une version incendiaire, vous videz la zone, ce que vous pouvez faire c'est utiliser une version électrique, vous tirez quelques balles en visant devant vous et en visant également de gauche à droite et après vous tirez avec l'arme incendiaire et les vagues de balles vont littéralement vider la zone et tuer tous les ennemis aux alentours ce qui va vous permettre de bénéficier de la paix tout simplement. Pour moi c'est vraiment l'arme la plus parfaite, mobbing, combat de boss, vous pouvez l'utiliser partout. Malheureusement encore une fois aujourd'hui à l'heure actuelle il est impossible de l'avoir de par une source de drops précises mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu puisque vous avez été très nombreux à me la demander. Petite chose à savoir également, cette arme fonctionne selon une distance précise, si vous êtes trop près de l'ennemi ou trop loin de l'ennemi, vous ne pourrez pas les toucher et donc pas leur faire de dégâts. Donc voilà les amis c'est tout pour cet épisode de Devenez Légende, s'il vous a plu n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, vous avez été nombreux à demander cette vidéo alors encouragez la série, lâchez le pouce bleu avant de partir, ça prend quelques secondes. Si tu es nouveau et que tu veux du contenu pour dance régulier, abonne-toi et puis moi je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo, c'était Squall, salut ! Sous-titrage ST' 501